Il l'a placé, il est trop content. Bravo Laurent. Alors ce week-end, on va visiter une caserne de pompiers. On va profiter des portes ouvertes. Il y a des portes ouvertes régulièrement dans les casernes. Parce qu'il faut savoir quand même que le métier de pompier, c'est un des métiers qui fait le plus rêver les enfants. Ça fait partie du top 5. Est-ce que vous l'avez déjà fait, vous, avec vos enfants ? Jamais. C'est pas vrai. Moi je l'ai fait une fois, ouais. C'est pas vrai, dis donc. Ouais, c'est l'accent de Marseille. Ouais, moi j'ai trouvé ça génial. Alors pourquoi j'ai trouvé ça génial ? Et c'est pour ça que je vous le propose d'ailleurs. C'est parce qu'en fait, ils peuvent vraiment toucher du doigt tous les exercices. Quoi ? Non, c'est vrai. Par exemple, la lance à eau, ils peuvent la manipuler, etc. Vraiment, on les fait toucher du doigt, tout ce qui, le quotidien des pompiers. Alors, comme d'habitude, j'ai une petite famille de cobayes qui s'est prêtée au jeu. C'est Marie-Laure et les siens qui ont été visiter la caserne de Bourg-la-Reine. Et le tout filmé par Michael Slitsberg. Bonjour. Bienvenue au Porte du Vert. En gros, c'est un petit parcours initiatique pour essayer de vous faire comprendre le métier de pompier. Il y a des petits ateliers qui ont été mis en place. Alors ça, c'est la caserne de pompier de Bourg-la-Reine. On est une caserne qui défend à peu près 7 communes. Donc ça me prend environ 200 000 habitants. À ce qui paraît, dans les villes, il faut que vous essayiez de mettre moins de 10 minutes et à l'accompagnement de 20 minutes. C'est exactement ça. Et nous, on a de la chance à Paris. On arrive à avoir une densité de caserne qui permet de mettre moins de 10 minutes entre l'appel et l'arrivée des pompiers sur l'intervention. Allez-y, suivez-moi. Je vous propose de commencer par la planche à rétablissement. Chaque pompier de Paris monte la planche une fois par jour. Alors traditionnellement, si un pompier de Paris ne monte pas sa planche, il n'a pas le droit de monter dans les engins. Voilà. Je vous invite à essayer, les enfants. Deux, trois. Allez-y, suivez-moi. Allez-y, suivez-moi. Allez-y, suivez-moi. Ça, si c'est un peu dur, mais quand on a fait la première, on s'y habite. Tu y vas ? C'est bon. C'est bon. C'est bon. L'intérêt, c'est d'avoir une relation privilégiée avec la population qu'on défend sur le secteur de Bourg-la-Reine et puis de faire venir les gens vraiment dans nos casernes pour leur présenter le métier et pourquoi pas faire naître des vocations. Et donc, en fait, dans ce camion-là, il y a tout ce qu'il faut pour traiter des hémorragies, des brûlures, pour faire des bilans. Il y a de l'oxygène, il y a un défibrillateur. Alors, la brigade des sapeurs-pompiers de Paris, c'est une unité militaire qui a été créée en 1811 par Napoléon. Voilà. Donc, c'est une grande unité militaire qui, historiquement... Et sur combien, l'unité de Paris ? Alors, on est à peu près 8500 pompiers de Paris. Bonjour. Mon collègue va te mettre une vraie tenue de feu, un vrai casque et tu vas pouvoir tenir la l'ancier. Tu peux mettre tes deux mains ? Tu veux mettre le casque ? Ok, je veux dire. Le but du jeu, c'est le feu qui est là-bas, c'est de l'éteindre et d'atteindre le... Allez, vas-y, tu peux réveiller. Là, regarde, j'augmente un peu la pression et le but, ça va être de toucher les flammes là-bas. Au milieu ? D'accord. Ouais. Et tu touches là-ci. Super, bravo. C'était bien, hein ? Oui. Super. Très bien. J'ai tout aimé. C'était drôlement bien. On se rendait plus compte de ce que c'était le métier de pompier et c'était très instructif. Un pompier qui m'a expliqué que dans tous les camions de partout en France, par exemple, dans les camions de secours, tout était rangé pareil. Et ça, ça m'a étonnée. On est sur le cool. Le rêve de mes enfants. Le rêve de mes enfants. Alors, je ne sais pas s'il y en aura ce week-end dans votre ville, mais en tout cas, ce samedi, si vous êtes du côté d'Alins en Provence, d'Ausson, en Haute-Garonne ou encore à Sablé-sur-Sarthe, dans les pays de la Loire, vous pourrez, vous aussi, essayer de manier la lance à incendie. Alors, ces journées portes ouvertes, elles sont là pour faire plaisir aux enfants, mais aussi et surtout pour susciter des vocations parce qu'il manque beaucoup de pompiers volontaires en France et sachez que vos ados peuvent, dès 14 ans, il me semble, devenir jeunes sapeurs-pompiers. C'est une formation qu'ils vont faire à côté de leurs études, mais c'est extraordinaire. Humainement, c'est formidable. Voilà. Et puis, moi, alors, si vous voulez voir des pompiers en combinaison de surf, on voudrait bien, oui. on ne vous jugera pas, nous, Agathe et moi, on ne vous jugera pas. C'est possible ce week-end également. Sachez-le, c'est possible à Lacanot. Ah, et bien... Pas Lacanot. Merci beaucoup, regardez, 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 regardez. Regardez. On ne va pas aller à la caserne, non ? Non, 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 les gars. Et j'en profite pour embrasser Rémi de la caserne des pompiers de Paris. Ah, bah écoutez, d'accord. Qui est-ce ? Il n'y a rien, il n'y a pas d'histoire entre nous, juste j'adore Rémi, c'est tout. C'est un copain pompier que j'embrasse. Bah écoutez, moi, j'embrasse les pompiers d'Antibes qu'on vient de voir là. On les embrasse. Oui, les pompiers d'Antibes, on les embrasse vraiment. Allez, en tout cas, il y a le... Dans la bouche même, oui. Jusqu'à Lacanot, il y a le Challenge National Surf et c'est très sérieux, évidemment, pour eux. C'est le Challenge National. Et je vous invite à y aller parce que c'est génial. C'est vraiment extra.